Bonjour, alors pouvez-vous nous expliquer, vous qui êtes l'élu chargé de la culture, de tous les services qui sont mis à disposition des Gonesciens par la mairie ? Alors, depuis de nombreuses années, il y a la médiathèque, avec son auditorium à Coulanges, il y a donc l'école municipale de musique, de danse, de théâtre, les arts plastiques, le cinéma Jacques Pévet, qui est un cinéma municipal et qui est à la Fauconnière, et donc c'est la raison pour laquelle on est ici au forum d'association, pour que les gens qui viennent adhérer à une association culturelle, sportive, etc., aient aussi à leur disposition les inscriptions possibles à tous ces services. Alors ensuite, on est ici aussi pour annoncer et présenter la programmation de la saison culturelle 2011-2012. Alors, quels seront les points forts d'après vous de cette saison ? Alors, le premier temps fort, c'est le 1er octobre, c'est l'ouverture de la saison culturelle, comme on a dit ici, et l'ouverture de cette saison culturelle va permettre de présenter aux gens, d'abord les compagnies d'artistes qui sont en résidence pour 3 ans à Gonesse, et qui émaillent donc en particulier cette programmation culturelle. Et les temps forts de cette programmation culturelle, c'est à la fois des cycles, parce qu'on travaille beaucoup en réseau avec d'autres villes et d'autres services culturels au niveau du département, c'est le Festival théâtral du Val-d'Oise, c'est Cirque Évolution, c'est Périphérique, et c'est Escale, c'est beaucoup de danse. Les temps forts, c'est aussi le Festival Banlieue Bleue, fin mars, début avril, où il y a toujours un musicien très important de jazz, où on a environ 700 personnes qui viennent à la salle Jacques-Brel l'écouter. On va avoir la chanteuse Juliette, le 7 avril, qui est aussi une chanteuse très connue nationalement, et puis donc cette programmation culturelle, il faut dire qu'elle s'adresse à la fois au public adulte, mais aussi avec de nombreux spectacles, pour dès la petite enfance jusqu'au collège et au lycée. Je vous remercie de nous avoir éclairés, merci. De rien. On n'est pas là-dessus, on n'est pas une association. Gonesse, bonjour. Bonjour. Alors, on s'était déjà croisés à l'occasion d'un concert. Oui, tout à fait, comme il y en a chaque année avec les élèves de l'école. Voilà, et puis on avait fait un petit sujet sur les classes de guitare. Oui, tout à fait. Alors, là, vous êtes venu sur le forum des associations, où on tient un stand. Bon, et l'école de musique est très importante dans les activités culturelles de Gonesse. Ben, disons qu'on a une part assez active, vu que maintenant on regroupe musique, danse, théâtre et art plastique. Oui. On a quand même 25 professeurs, et on accueille... C'est important, hein. Ben oui, plus de 350 élèves, quand même. Oui, structure importante. Merci. Vous pouvez nous en faire une présentation générale ? Actuellement, on propose des cours de musique dans diverses disciplines, notamment des disciplines rares comme le hautbois, la contrebasse, le violoncelle, la clarinette, le clavecin, et puis tous les traditionnels, violon, guitare, piano, flûte. Après, en danse, on a du contemporain et de la danse classique. En art plastique, qu'on vient d'intégrer à cette rentrée-ci, on propose donc du dessin, et puis tout ce qui est manipulation et création artistique, comme vous pouvez le croiser dans les écoles, et en théâtre, donc de l'initiation à l'improvisation, et du répertoire. Alors, vous avez des spectacles en fin d'année, avec les élèves ? On a le concert de Noël qui aura lieu cette année le 10 décembre au cinéma Jacques Prévert, et puis le spectacle de danse de fin d'année au mois de juin, et pendant l'année, il y a une programmation aussi de l'école qui propose des cartes blanches à ses professeurs, donc il y en a quatre, de styles très différents. On aura aussi bien de la musique danse que du théâtre. Vous prenez les jeunes à partir de quel âge ? Alors, pour ce qui est de la danse, on les prend en moyenne section de maternelle, par contre, pour la musique, en grande section. Est-ce que vous avez des activités croisées avec les écoles cette année ? Tout à fait, on a des actions pédagogiques menées par notre intervenant en milieu scolaire, qui intervient dans les écoles. En plus de ça, on a aussi une action qui s'appelle « Son d'ici, son d'ailleurs », qui permet aux enfants de découvrir le répertoire de la musique du monde, et les instruments qu'il a pu collectionner au cours de ses voyages. Je vous remercie sur les éclairages, Bernadette. Merci. Mais je vous en prie. Bonne journée. Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent au Forum des associations de Gonesse, et vous êtes responsable du service Archive et patrimoine de la ville de Gonesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce service et vos missions ? Bien sûr. Alors, Gonesse est une ville extrêmement riche en patrimoine, en histoire. Nos archives remontent au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, avec la fondation de l'hôpital. Et ce fonds d'archives méritait d'être porté à la connaissance du public, valorisé, en même temps que le patrimoine monumental méritait aussi d'être restauré et d'être présenté au public. Donc la mission du service, c'est à la fois de recueillir la mémoire des Gonesseens, de constituer cette mémoire pour l'avenir, en prenant les documents qui sont actuellement produits ou reçus par la ville. Donc l'archive, c'est quelque chose d'ancien, mais c'est quelque chose qui se constitue au jour le jour pour écrire l'histoire de demain. C'est le patrimoine aussi, c'est la valorisation de l'Église qui date du Moyen-Âge et qui est donc un chef-d'œuvre de l'art gothique, avec les objets mobiliers qu'elle renferme. C'est l'hôpital qui a fêté son huitième centenaire, c'est aussi l'archéologie. Gonesse, c'est aussi un passé gallo-romain, c'est aussi des traces d'habitat qui remontent à la préhistoire, mais c'est aussi une ville médiévale et c'est une ville qui, à l'occasion des travaux d'aménagement, révèle un certain nombre d'objets de la vie quotidienne. Et notre ambition, c'est de créer des structures, un centre de conservation, de faire des expositions également, pour que ce patrimoine puisse rester à Gonesse et être présenté au Gonesseien. Alors, dans tous ces projets, vous avez des dates à retenir pour cette année ? Alors, pour cette année, il y a bien sûr un événement qui est, dans la perspective de travaux de restauration de l'Église, les fouilles qui sont actuellement conduites dans l'Église Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors, ce sont des fouilles qui sont réalisées pour découvrir, on l'espère, une meilleure connaissance de ce qu'est l'architecture qui a précédé l'Église actuelle, qui date du XIIIe siècle. Des sondages qui ont été faits l'année dernière ont révélé de nombreuses sépultures du Moyen-Âge, mais aussi les substructions de constructions anciennes. Alors, c'est aussi, donc, dans cette idée, le souhait de pouvoir ultérieurement s'appuyer sur ces collections, sur ces découvertes, pour créer dans les années à venir un centre de conservation qui va accueillir ces découvertes archéologiques, mais aussi les archives hospitalières et tout le patrimoine mobilier, qui actuellement, donc, ne peut pas être présenté de la façon dont on voudrait présenter ces trésors. Merci, Donnie, merci. C'est moi qui vous remercie.